Jean-Marie Lapointe, je l'ai rencontré à la Maison des leaders, où est-ce qu'il faisait une présentation à différents gestionnaires. On le connaît de par la télé, en tant qu'animateur, il est aussi auteur, conférencier aussi, mais c'est une personne qui a un très grand vécu, où est-ce qu'il a vécu plusieurs souffrances, qu'il a vécu le décès de sa mère et qui nous présente aussi comment faire face à nos peurs à travers le podcast. Moi, j'aime la métaphore, c'est Michel-Ange. Michel-Ange, c'est un maître, comme tu le sais, puis lui, on lui avait posé la question, maître, parce qu'il faisait des masterclass, des classes de maître, puis il donnait des cours à des étudiants, puis des contemporains. Puis Michel-Ange, on lui avait demandé, pouvez-vous me dire comment vous avez fait votre David, qui est une sculpture aujourd'hui qu'on considère encore comme parfaite, tu sais? Il voulait savoir comment j'ai fait David? C'est très simple. J'ai pris mon bloc de marbre, j'ai pris mes outils et j'ai enlevé tout ce qui n'était pas David. Tout ce qui n'était pas David dans le bloc de marbre. Donc, ce qui s'est révélé, c'était le David. Donc, il y avait une vision. Alors, comme sa vision était de plus en plus claire, puis il n'y avait pas de flou, bien, ce qui est resté, c'est ça. Donc, de ton projet ou tout autre projet... D'enlever les couches. Enlève ce qui n'est pas le projet, enlève ce qui n'est plus Maryse, enlève ce qui ne te sert pas. Imagine si on se libère de tout ce qui n'est pas nous, qu'est-ce qui reste? Bien, la partie la plus lumineuse, la plus belle, la plus pure. C'est ça qu'on essaie. En tout cas, moi, c'est ça que j'essaie de faire dans ma vie, d'enlever tout ce qui n'est plus Jean-Marie. Oui. Mais d'ailleurs, si tu veux nous parler d'un moment important dans ta vie, où est-ce que tu as craqué, puis que ça t'a amené carrément à un autre niveau, à une autre place? Wow! Bien, c'est difficile de dire un moment, ou un moment que j'ai craqué, ou un seul moment, parce qu'il y en a eu plusieurs dans ma vie. Un marquant ou dès? Bien oui, plus dès, parce que j'ai l'impression que dans ma vie, il y a comme un chat, tu sais, je suis retombé sur mes pattes, puis j'ai peut-être eu plusieurs vies, tu sais, autant qu'à un moment donné, j'ai perdu du poids. Je suis passé d'un gars de 220-230 livres à 150, tu sais, ça change une vie, ça change ton image, l'image que tu projettes, celle que tu as de toi, ça change ta façon de manger, de dormir, de bouger, tes vêtements, tout change ta vie. C'est un moment marquant. J'avais 27-28 ans à ce moment-là. Ça a changé ma carrière, ça a changé mon casting, ça a tout changé. Puis c'est pas venu de moi, c'est venu d'un réalisateur, Marc-André Forcier, qui me offre un rôle dans un film où je fais un boxeur. Bien, un boxeur à 220-230 penchets, ça passe pas. Alors moi, la chance qu'on m'a donnée, je dis, je te décevrai pas. Puis je suis arrivé sur le plateau, il y en revenait pas, puis personne n'en revenait. Il se dit, voilà, ça n'a pas du bon sens, t'as une métamorphose, tu sais. Même durant la préparation, mon père, qui me voyait fondre à vue d'oeil, il me dit, voilà, fuck, ça n'a pas de bon sens. Mange. Puis Dino Clevet, qui était un de mes entraîneurs, puis c'est un boxeur, il connaissait mon père. Dino dit, là, tu fais les manger, il mène ton omègle. Puis là, Dino, il disait, non, non, c'est normal, c'est la préparation du boxeur. Puis il y en a d'autres qui pensaient que j'avais le sida. À l'époque, dans les années 90, le sida était quand même plus présent aujourd'hui dans les médias. Alors tout de suite, on imaginait quelqu'un qui avait les joues creuses ou qui maigrissait rapidement. C'est parce qu'il était malade. On pensait que j'avais le cancer ou le sida, tu sais. Alors tout ça pour dire que c'est pas vraiment de ça que j'ai envie de te parler. Mais c'est en même temps une étape importante. Mais je pense que ce qui a été foudroyant dans ma vie, c'est la mort de ma mère. La mort de ma mère à 26 ans. Ma mère, elle en avait 49. Moi, j'en ai 26. Ça a été un shift majeur. Un shift tellement puissant que c'est comme si, mettons que tu as un bat de baseball ou un deux par quatre, tu me smacks ça dans la face. J'ai été comme sonné. C'est comme un avant et un après. Mais avant la mort de ta mère, tu étais aussi présent à la télé? Pas du tout. Je l'étais. J'ai commencé ma carrière à la télé. J'avais peut-être 22 ans dans Hip Hop et Rock, dans L'Anse et Compte. Je commençais à gagner ma vie dans le métier. Mais c'est pas tant au niveau professionnel que j'ai craqué. J'ouvre une parenthèse. C'est sûr que d'avoir perdu 60 livres, 70 livres, et puis d'avoir pris une formation en animation à la radio, télé, à l'école Promédia, ça, ça a été majeur dans ma carrière. Ça a été un shift. Mais la mort de ma mère, en fait, c'est Gilbert Sessebron qui l'a dit. Il dit « La mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant ». Alors moi, la mort de ma mère m'a ouvert les yeux sur la vie, sur ma propre finitude, sur ma mort, sur la mort de tous ceux que j'ai autour de moi, mais de façon tellement violente parce que c'est ta mère. Et j'avais jamais connu une mort aussi proche que ma mère. Ça a craqué plus qu'une feuille. Oh mon Dieu, c'est mon regard sur la vie, c'est mon regard sur la mort. C'était quelque chose qui m'a ébranlé et qui a fait que je me suis ramassé en état de choc pendant un bon bout de temps après ça. Tu sais, t'es zombie quand tu perds un proche. En tout cas, moi, la réaction, c'est que je me suis senti comme un zombie. J'étais pas mort, j'étais pas vivant, j'étais quelque part entre deux zones. Et c'est là que tu remets en question ta relation amoureuse. J'étais en couple depuis ce temps-là, depuis plusieurs années. Il y a eu une séparation qui s'en est suivie. Il y a eu une remise en question sur ma vie, sur ma carrière, sur tout. Les gens qui t'entouraient sûrement aussi. Probablement aussi. Il y a un ménage qui se fait, mais aussi c'est parce que toi là, tu veux comprendre pourquoi la mort de ma mère, pourquoi je me sens comme ça, puis pourquoi la vie est ainsi faite? Puis là, tu te poses mille et une questions. Donc, qui c'est qui est capable de t'entendre là-dedans? Qui est capable d'accueillir ta détresse, ta souffrance, ta peine? Tu sais, dans l'impuissance, souvent, comme on sait pas réagir et on sait pas quoi faire, les gens vont dire « Ah, bien regarde, ça va aller mieux. Lâche pas, lâche pas, continue. » Mais en même temps, tu sens qu'il y a un malaise. Les gens se sentirent impuissants face à ta détresse au lieu de te dire « Écoute, je sais pas quoi te dire, je sens que t'as de la peine, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Déjà, d'être dans une posture, de pouvoir recevoir l'autre dans sa détresse, ça montre qu'il y a une ouverture. Alors moi, ça m'arrive souvent, des fois, j'ai pas les réponses à tout, mais peut-être que je peux faire quelque chose pour toi, tu sais. Y a-tu quelque chose que t'aimerais que je fasse pour toi? Mais moi, j'avais pas tant de gens à 26 ans qui pouvaient entendre ma peine, ma détresse, tu sais. Alors, sauf un des meilleurs amis qui est toujours présent dans ma vie, Patrick, Patrick Beauchemin, qui lui, quelques mois avant la mort de ma mère, sa mère mourait à 26 ans aussi. Lui, il avait 25-26. Donc, lui, il l'avait traversé avant toi. Quelques mois avant moi. Alors, tu sais, c'est quand même particulier. Y avait pas une tonne de gens avec qui je pouvais ventiler de la mort de ma mère. Donc, je me suis ramassé quand même pas juste un genou à terre, les deux genoux, là, tu sais. Puis, qu'est-ce... ma vie, ça a changé la direction, la trajectoire de ma vie, ne serait-ce que la quantité de livres que j'ai pu lire par rapport à la mort, par rapport à la vie après la mort. Y a-tu un paradis? Y a-tu quelque chose? Je me suis intéressé au bouddhisme. Je me suis intéressé à plein de philosophies. Et ça a mis les bases de ce que je fais maintenant depuis... Ma mère, ça fait 30 ans qu'elle est décédée. Et depuis 20-25 ans, je suis beaucoup plus engagé dans le bénévolat auprès des personnes en fin de vie, des gens qui ont des handicaps, des personnes en situation d'itinérance, de pauvreté ou des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme. C'est que ça a mis mon cœur ouvert et vulnérable au service des autres. Et en essayant de me comprendre là-dedans, il y avait une intention de comprendre l'autre aussi, de vouloir tendre la main à l'autre. À tendre la main, à faire du bien, on se fait du bien simultanément. À la base, c'était pas tant de vouloir me sauver que j'avais eu un élan de... Bon, ça veut dire que si ma mère est morte, mon père va mourir, mes soeurs vont mourir, moi je vais mourir. Hey, soyons... Y a eu une grande prise de conscience. Prise de conscience et urgence. Urgence d'aimer, urgence de t'engager, dans tous les aspects de ta vie. Urgence de donner un sens à ta vie. Il y a eu ça qui s'est fait tout de suite après. Alors, le deuil, il n'y a pas un début. Il y a un début dans le sens que quand arrive un événement, il y a un début, mais il n'y a pas de fin en soi. Même 30 ans plus tard, je peux-tu dire que mon deuil est fini? Non, il n'est pas fini. Ça ne veut pas dire que tu pleures ta mère encore, ça veut dire que tu es en plein dans une crise de deuil. Non, c'est que c'est évolutif un deuil. Il y a peut-être un début avec un événement majeur, mais après ça, moi j'ai appris à vivre avec l'absence, malgré l'absence de ma mère, mais aussi avec une autre présence. Parce que quand je te parle de ma mère, quand je pense à ma mère, quand je prie à ma mère... Tu la sens, là? Ben oui, complètement. Complètement. Puis aussi, sans intermédiaire, sans conflit. Je veux dire, moi je ne suis pas en conflit avec ma mère. Je ne la chicane pas, elle ne me chicane pas. On est dans un état de... C'est comme d'âme à âme. Je communique avec ce que ma mère a hâte de plus lumineux. Puis quand je rêve à elle, quand je pense à elle, c'est joyeux maintenant. Mais en même temps, la mort de ta mère t'a amené à devoir apprivoiser une certaine peur face à la mort. Oui. Ouais. Tu fais pas venir comme un... Subtit comme un bateau, comme un troc. Ben en fait, pour être plus précis, c'est pas tant la mort de ma mère qui me faisait peur que les derniers instants de vie de ma mère. Qu'est-ce que t'avais vécu? Ouais. Parce que quand ma mère est décédée, les heures qui ont précédé son décès, ben il y a probablement des gens qui ont vécu ça. Mais quand un proche est sur ses derniers milles, dans les dernières heures, derniers jours de vie, la personne va manifester par des signes de son corps que la fin s'en vient. Puis moi, je vous ai une parenthèse par rapport à ça. C'est que moi, j'étais dans le déni. Je ne voulais pas que ma mère meure. Alors, je ne pouvais pas imaginer bien égoïstement ma vie sans ma mère. OK. Fait que pour toi, c'était comme pas réel dans le sens que tu la voyais là, mais sans vraiment... Ben en même temps, je vois bien qu'elle n'est pas prête pour aller s'entraîner. Elle n'ira pas au gym certain. Puis en même temps, je me dis que ça ne se peut pas qu'elle meure. Ça ne se peut pas. Donc, il y a une forme de déni. Il y a une forme d'espoir que... Est-ce que le miracle peut arriver? Ça se peut-tu qu'elle se réveille de cette espèce d'état semi-comateur-là? Puis qu'elle se réveille puis qu'elle se dise « Bon, ben parfait. Je vais arrêter de... » Parce que maman avait un problème d'alcool. J'arrête de prendre l'alcool. Je me prends en main. Puis finalement, je remonte la pente. Tu sais, il y avait un peu ça en moi qui croyait que la résurrection est possible, la rédemption est possible. Mais, tu sais, aux yeux des infirmiers et des infirmières qui passaient sur l'étage, il y en a même une qui est venue me souffler à l'oreille quand ma mère faisait de l'apnée. Ça veut dire que là, elle respirait. Elle arrêtait de respirer. Puis là, à un moment donné, ça reprenait et ça arrêtait. Donc, à chaque fois que ma mère arrêtait de respirer, moi aussi, j'arrêtais de respirer puis j'étais en état de panique parce que je pensais que ma mère mourait. Et moi, là, à ce moment-là, c'est que là, j'avais un premier, premier réveil comme « Hey, shit! Maman! Maman, elle va mourir! » Tu sais, puis je me rappelle même que j'avais brassé la main de ma mère. J'y tenais la main, j'y tenais le bras, tu sais. Puis j'avais dit « Non, non, non! Non, ne pars pas! » Tu sais, et la respiration de maman avait recommencé. Puis à un moment donné, l'infirmière vient me chuchoter à l'oreille « Bien, ça serait peut-être important d'appeler ton père puis tes autres soeurs. » À ce moment-là, ma copine Chantal était là. On se relayait autour du lit de maman. Il y avait mon cousin Marc-Antoine, ma soeur aînée Maryse et Chantal et moi. On était les quatre, on se relayait. Et quand l'infirmière m'a dit ça, moi, j'ai tout de suite dit à vous autres « OK, parfait! » « Bien... » « Te fuis! » « Ouais! » « Bien, c'est ça, je me suis donné le rôle du gars qui se sacrifiait. » « Oui, c'est ça! » « Regarde, dans le fond, j'aimerais bien sûr rester avec vous, mais il y a quelqu'un qui doit se sacrifier puis d'aller chercher papa et mes soeurs, tu sais. » Je laisse en plan ma mère et les autres en leur disant « Écoutez, veillez sur maman, moi, je vais aller chercher papa et mes autres soeurs, tu sais. » Alors moi, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé pendant que moi, je suis parti? Bien, ma mère aussi est partie. Ma mère est décédée à ce moment-là, tu sais. Et quand je suis revenu avec mon père et mes soeurs, je me souviens encore de monter les escaliers à toute vitesse, espérant avoir encore ma mère vivante pour que je puisse être avec elle, tu sais. Et ma soeur Marie, je me souviens, elle est dans l'espèce de cadre de porte qui mène au corridor de ma mère, au corridor de la mort. Et ma soeur Marie me fait un signe de la main comme ça. Écoute, quelqu'un qui te fait ça de la face puis ça de la main, ça te dit que c'est fini. Mais moi, dans ma tête, je ne veux tellement pas que ma mère meure que j'associe ce mouvement-là de « Tout va bien, ma mère est encore en vie. » Moi, je vois ça de même. Et là, je rentre dans la chambre pour m'assurer que ma mère est encore en vie et là, je vois son corps qui est inerte, qui ne bouge plus et qui est vraiment mort. Ma mère est morte. Et c'est là que je tombe. Je suis vraiment tombé à genoux. Tu sais, on voit ça dans les films, des fois, quelqu'un qui attend, qui apprend une nouvelle, qui entend une nouvelle épouvantable puis qui trouve quelque chose d'épouvantable. Tu vois, la personne tombe sur ses genoux. Esti, c'est ça qui m'est arrivé. Je suis tombé à genoux. Je me suis mis sur le lit de ma mère et j'ai crié. J'ai crié, là. Je n'ai pas juste pleuré. J'ai crié. Ça a été… Écoute, cette douleur-là, j'avais l'impression qu'il y avait une main invisible qui était venue m'arracher une partie de mon cœur. C'était violent, là. Ça faisait mal. Mais quand les gens me disent, c'est vrai que ça fait mal, ça fait mal perdre quelqu'un. Tu sais, une peine d'amour, ça fait mal. Mais perdre un proche, perdre un père, perdre un enfant, perdre quelqu'un que tu as dans les tripes, dans le cœur, ça fait mal. Donc, moi, ça a été une douleur très vive. Puis j'ai été comme, à partir de ce moment-là, là, zombie. Zombie solide. Pendant combien de temps? Oh, mon Dieu. Ça a été… Oh, mon Dieu. Plusieurs jours, voire quelques semaines. Même plusieurs semaines. Quand je m'y remets, parce que ça fait quand même 30 ans, mais je le sais que, dans ma tête, c'était comme « Ah, maman n'est pas morte. C'est pas vrai. Elle ne peut pas être morte. » Puis ça a été des moments où j'allais prendre le téléphone pour l'appeler, tu sais, puis « Mais qu'est-ce que je vais faire là? Maman n'est plus là. » Donc, le réflexe d'appeler quelqu'un alors que tu réalises qui n'est plus là puis qui est morte, ça a été quand même plusieurs semaines, tu sais. Ça a été de moins en moins violent, mais de plus en plus évident que j'avais besoin d'aide puis que j'avais besoin de parler. Écoute, il s'est passé des événements. On me raconte des anecdotes, des journées qui ont suivi le décès de ma mère. Puis je me dis « Ah, ça s'est passé, ça? » Ah non. Écoute, puis aucun médicament, pas de drogue, pas d'alcool. À 26 ans, là, j'étais vierge de toute substance. Je peux dire que j'étais « clean » comme ça se peut pas, mais il y a des choses que j'ai pas vues, que j'ai pas entendues. J'ai peut-être complètement oublié. C'est peut-être trop difficile émotionnellement parlant puis ton cerveau, là. Peut-être, mais tu sais, quand t'es dans un état… De choc. De choc post-traumatique, je veux dire, tu vois pas tout, t'entends pas tout. Alors, ça a été quand même un bon bout de temps, là. Mais lentement, en m'émergeant de cette espèce de melasse, là, puis d'espèce de sable mouvant, là, c'est là qu'à travers des lectures, à travers certaines conversations, c'est là que tu réalises quelque chose. « Hé, c'est vrai, je suis pas tout seul là-dedans. Il y en a d'autres qui ont perdu des proches. Il y en a d'autres qui sont passés par là avant moi, tu sais. Et j'étais loin de me douter que cette épreuve-là ferait qu'un jour je serais capable d'en parler avec quelqu'un et peut-être même de l'aider à l'accompagner, de peut-être même de l'aider à trouver un sens à sa perte, à sa souffrance. Donc, tu sais, oui, cette mort-là, c'était le début de la compassion. Oui, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait émerger en toi? La compassion, la bienveillance. Je pense juste d'être capable de connecter avec la souffrance de l'autre. Quand je rencontre quelqu'un qui vient de perdre un proche, tout de suite, il y a une émotion qui monte. Il dit « Ah wow, je la reconnais cette souffrance-là. » Alors, au lieu de m'éloigner de l'autre, j'ai juste envie de la prendre dans mes proches. J'ai juste envie de connecter avec l'autre en lui disant « Je suis avec toi. » Et c'est ça la compassion. La compassion, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre puis d'essayer de comprendre pourquoi l'autre souffre. Quelle est la cause de sa souffrance? Et ensemble, avec bienveillance, on peut-tu faire de quoi pour mutuellement s'accompagner et se faire du bien? Parce que, tu sais, quelques années plus tard, je me suis mis à faire de l'accompagnement de fin de vie auprès des enfants et des adolescents. Puis la chose que je dis tout le temps, dans des conversations comme en conférence, c'est « Oui, mais vous me trouvez bien cute de faire ça, mais honnêtement, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est qui accompagne qui? » Qui accompagne qui dans l'accompagnement? Il y a un échange. Tu as trouvé un échange là-dedans. Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, on est deux à passer ensemble sur un chemin. Il y a des évidences qu'il y en a un des deux qui risque de partir avant l'autre. Donc, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas clair. Parce que moi, je peux, maintenant que j'ai pris conscience que la mort peut arriver sans avertissement, moi, je peux mourir en partant de l'entrevue, en allant faire du kayak, en faisant frapper par une auto. Peu importe, tu sais, ça arrive vite. Donc, qui accompagne qui, tu sais? Oui, j'ai l'air du gars qui est en santé, qui prend la main d'une petite fille qui est en train de décéder à petit feu. Mais elle, pendant que moi, je te parle, dix, quinze, vingt ans plus tard, elle m'accompagne. Elle est en moi. Elle m'accompagne dans mes propos avec toi. C'est elle qui me fait aussi dire des mots différents, parce que je n'aurais pas pu parler de la mort avant la mort de ma mère de la même façon, tu sais. Ça t'a fait voir aussi, en fait, l'importance et la richesse de la vie. C'est peut-être le plus beau cadeau de la mort, de t'éveiller à la vie. Tu sais, je te disais tantôt, la mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. Alors, quand tu as les yeux ouverts, pleinement face à la vie, en étant conscient de la mort, il y a une urgence de vivre. Et ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas lourd, ce n'est pas angoissant, ce n'est pas anxiogène, ce n'est pas, vite, 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 au cas que je meurs. Non, ce n'est pas ça qui se passe, ce n'est pas ça du tout. Les bouddhistes, des fois, parlent d'une métaphore comme quoi, c'est comme s'il y avait un petit oiseau qui se déposait sur ton épaule et qui te chuchotait à l'oreille, tu sais. C'est peut-être aujourd'hui. Es-tu prêt? Es-tu prêt à mourir aujourd'hui, tu sais? Si oui, bien, continue. Sinon, règle des affaires, place tes choses, arrange-toi pour être en paix quand tu vas mourir. Parce qu'on connaît plein de gens qui ne sont pas en paix quand ils meurent. Ma mère n'était pas en paix, elle n'avait pas tout réglé ses affaires, tu sais. Donc, ça, pour moi, c'est une des choses que je ne veux vraiment pas vivre dans ma vie, c'est de partir sans être en paix, sans avoir demandé pardon, sans être en moi-même en état de pardon envers moi et envers les autres. Moi, je veux que mon agenda soit à jour, c'est clair. Ça fait que c'est un peu, en fait, tu sais, quel conseil ou quel message que tu aurais envie de dire justement à des personnes qui traversent soit la perte... Puis tu sais, des fois, on parle de perte d'une personne, mais ça peut être la perte d'une entreprise ou la perte d'une relation, peu importe, tu sais. Ce serait quoi un message porteur que tu aurais envie de dire? La plus belle leçon, je pense, que je tire de la vie avec un grand V et la vie en général, c'est si on regarde dans la zone de la souffrance puis du deuil puis de la perte puis d'être complètement craqué en mille morceaux, c'est qu'un jour, ce que tu vis présentement, aussi pénible, aussi tough, aussi épouvantable, aussi impensable de s'en sortir, un jour, ça, ça va te servir. Et ça va servir, et c'est ça le plus beau cadeau, à quelqu'un d'autre. Donc, l'épreuve que tu vis, la pire des merdes que tu vis présentement, là, accroche-toi, parce qu'un jour, parce que tu vas être passé par ça, tu vas être capable de l'offrir à l'autre, d'être capable de reconnaître sa souffrance, de dire, hey, j'ai été là, I've been there. Et ça, automatiquement, quand je me dis ça puis que je suis en plein cœur de l'épreuve, je me dis, OK, t'es pas tout seul. C'est ça, il y a quelque chose après. Oui, il y a quelque chose après, mais pas juste ça, c'est que ça me donne du courage. Ça me donne une force de rester, de m'accrocher en me disant, c'est tough, présentement. Tu penses qu'il y a pas d'issue, mais il va y avoir une issue, parce que de toute façon, il y a rien qui est permanent. Tout change. La victoire de la Coupe Stanley, profitisant, parce que l'année d'après, c'est peut-être une autre équipe qui va gagner. Donc, autant les victoires, les coups extraordinaires, les coups d'éclat, les trophées, autant tout ça, profitisant quand ça arrive. Mais quand t'es dans la merde, quand t'as des problèmes d'argent, t'es en peine d'amour, t'es à l'hôpital, t'as des tubes dans le nez, ça va pas, tu chies ta vie, bien, ça aussi, ça reste pas. Ça aussi, c'est pas permanent. Puis ça fait grandir. Ouais. C'est bon, merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Allô? Ça va bien, hein? C'est génial, c'est ?